Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo bilan de NXT TakeOver 30 puis de SummerSlam. You'll never see it coming ! Est-ce qu'on a seen it coming ? Je vais parler, on va parler. Donc on va commencer par TakeOver 30, je vais être obligé de faire un petit peu vite parce que je suis en retard sur le montage du 50-50 qui normalement doit sortir cette semaine. Ça va être difficile cette semaine, il y a eu beaucoup de catch, mais on va faire d'autres mieux et puis on va faire ça bien quand même, faire ça vite mais faire ça bien. Alors dans le kick-off de TakeOver 30, nous avons eu Brizango contre Legado del Fantasma, contre Lorcan et Butch pour devenir aspirant numéro 1 au titre de champion par équipe. J'ai pris que deux notes, excellent rythme de façon prévisible, victoire un peu surprenante de Brizango. J'ai mis B à ce match, c'était vraiment un petit match sympa, Brizango, surtout Legado del Fantasma ont eu l'occasion de briller. Je pense que c'est bien que Legado del Fantasma n'ait pas gagné s'ils ont l'intention de faire gagner Imperium dans le futur match pour les ceintures par équipe. D'autant qu'on a eu l'excellente nouvelle durant TakeOver que NXT UK allait reprendre. Et comme pour le stage de 2020, je vais prendre en compte NXT UK. C'est pas de bol que NXT UK n'ait pas été programmé l'année où je les prends en compte à 100% pour la première fois. Après une excellente intro sur la musique Mouth into the Flame de Metallica, nous avons eu le premier match de la soirée, à savoir Finn Balor contre Timothy Thatcher, un match qui a été booké juste la semaine dernière. J'ai trouvé le match vraiment très très bon, je lui ai mis un A. Ce qui était intéressant d'après moi, c'est que Finn Balor a essayé de battre Timothy Thatcher à son jeu. Le jeu de Timothy Thatcher, c'est d'essayer de faire abandonner son adversaire, c'est de tordre les bandres de son adversaire jusqu'à ce que soit ça casse, soit il abandonne. Et Finn Balor a beaucoup joué cette carte-là aussi. Mais à chaque fois, Thatcher avait une réponse, avait une réponse à ses prises de soumission. C'était courageux de la part de Finn Balor d'essayer de faire se soumettre Thatcher, mais ça n'a pas fonctionné et Finn Balor a fini par gagner avec un coup de grâce et un 1916 DDT. Le match était vraiment très très chouette. Mais quand t'as Finn Balor dans ton roster, c'est gâché de pas le mettre dans tes pay-per-view. Après ça, on a eu ce que je considère comme le match du week-end, le match à 5, le match à l'échelle pour devenir le champion nord-américain, la grosse force de ce match, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une fausse fin, j'y croyais. C'est-à-dire Cameron Grimes était en haut de l'échelle, j'étais sûr qu'il allait gagner. Johnny Gargano était en haut de l'échelle tout seul, j'étais sûr qu'il allait gagner. Bronson Reed pareil. Il y a eu plusieurs moments où la victoire semblait à portée de main et à chaque fois c'était crédible. C'est là que le match a été vraiment bien construit, c'est que chacun pouvait gagner, ça aurait pas fait bizarre. Ça a été un match à spot, donc là je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les spots que j'ai beaucoup aimé. J'en ai noté quelques-uns. Johnny Gargano qui s'échappe d'un powerbomb en s'accrochant à l'échelle. Johnny Gargano qui s'échappe d'un choc-slam en s'accrochant à l'échelle. Gargano a réussi à esquiver pas mal de prises. Il n'a pas réussi à esquiver un frog splash de Bronson Reed depuis le haut de l'échelle, enfin pas depuis le tout haut de l'échelle, mais depuis relativement haut sur l'échelle, avec Candice Leray, la femme de Johnny, sur le dos. Ça n'a pas dû être agréable pour personne. C'est-à-dire que Candice a dû se prendre le rebomb de Bronson Reed. Johnny, bon bah déjà Bronson Reed il pèse lourd, mais en plus tu rajoutes les 50 kg que doit faire sa femme, 50-60 kg que doit faire sa femme dessus. Bref, ça n'a pas dû être chouette. Ensuite, le Cameron Grimes a été brillant, mais Cameron Grimes c'est un excellent personnage, il est insupportable. Il a une voix très haut perché, il n'arrête pas de se la péter tout le temps. C'est un très bon heal, j'aime beaucoup le personnage de Cameron Grimes. Ah oui, un spot que j'ai vraiment adoré, c'est quand Johnny Gargano, je suis désolé, je parle beaucoup de lui, mais c'est mon catcheur préféré, donc voilà. Johnny Gargano a fait sa prise de finition, le Final Beat Diddy, sur l'échelle, alors que Bronson Reed avait l'échelle comme ça. Johnny Gargano a rattrapé l'échelle pour lui faire un Diddy à l'échelle, et du coup la tête de Bronson Reed a rebondi contre les échelons de l'échelle. J'ai trouvé ça assez inventif, et assez bien vu. Ah oui, Johnny Gargano à un moment donné a fait un spinning powerbomb, à défaut d'avoir meilleur terme, il a fait la roue à attraper Cameron Grimes en powerbomb, pour lui faire un powerbomb qui normalement aurait dû atterrir sur une échelle posée à l'horizontale, mais qui a juste frôlé l'échelle. Cameron Grimes a dû se tuer le bras sur ce spot-là, je pense. Damien Priest à un moment donné a fait ce que j'ai appelé ça une Shelton Benjamin spécial, c'est-à-dire qu'il a couru sur une échelle qui était posée en équilibre sur les cordes, pour faire un saut périlleux sur les adversaires qui étaient à l'extérieur. Alors, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, et je suis très content que Damien Priest ait gagné, parce que c'est un mid-carder très solide à NXT. C'est un peu ce que Baron Corbin aurait dû être, aurait pu être. Mais Damien Priest est d'une part un meilleur acteur, et d'autre part a une panoplie de prises plus intéressantes, je trouve. Voilà, donc j'ai mis un A+, à ce match, qui a été le meilleur du week-end d'après moi. Ensuite, on a eu... Alors, niveau You Never See It Coming, là pour le coup, j'ai eu vraiment le match que j'ai pas vu venir du tout, Adam Cole contre Pat McAfee. Alors, je lui ai mis un A, mais c'est un A qu'il a fallu que je modère beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de très bons et beaucoup de très mauvais. Pat McAfee est donc un ancien footballeur américain, qui a pris sa retraite parce qu'il a eu trois opérations au genou. C'est un punter, je sais pas comment on appelle ça en français, et à la WWE, il joue le rôle d'interviewer et de commentateur exceptionnel. Et alors, il fait tout le temps... C'est le gars qui se croit drôle et qui en fait tout le temps des tonnes. Et à chaque fois qu'il apparaît dans les kick-off ou quand il s'agit de présenter les matchs, je le supporte pas. Et là, j'avais une anticipation dans ce match, Adam Cole, pitié, défonce-lui sa face. Et pour moi, il n'y avait aucun intérêt à ce match, c'était juste un prétexte à un scénario. Et j'ai eu totalement tort, c'est-à-dire que ça a été un match compétitif où Pat McAfee a fait plus que son dû, quoi. J'ai été pris par surprise parce qu'ils m'ont pas raconté l'histoire que je m'attendais à ce qu'il raconte et qu'il me semblait qu'il racontait. Pat McAfee se présentait vraiment comme le gars qui se moque du catch en disant c'est facile, n'importe qui peut le faire. Je veux dire, je suis un athlète, si je m'invite sur votre ring, je vais gagner, c'est une certitude. Et du coup, je me suis dit, ok, tu crois ça et tu vas te faire défoncer parce que t'as pas pris le catch au sérieux. Et c'est l'inverse qui s'est passé, en fait, c'est Pat McAfee qu'on a pas pris au sérieux. Il a eu beaucoup de spots impressionnants, je pense notamment au spot dont tout le monde a parlé après et qui était vraiment super. C'est qu'il essayait de faire un superplex à Adam Cole. Adam Cole l'a poussé et Pat McAfee a fait un saut per lieu arrière pour se rattraper sur ses pieds dans le ring. Puis, il a ressauté d'un seul bloc sur la troisième corde, qui est quand même vachement haute, et a livré un superplex parfait sur Adam Cole. C'était un spot très impressionnant, mais du coup, je me disais, donc quoi, Pat McAfee est legit ? Je veux dire, j'avais envie de le détester et là, je le déteste pas tant que ça parce que je me dis, bon, mais j'avais envie de le détester, moi. Et du coup, il y a cette espèce de mélange entre un petit peu déçu et très bonne surprise. J'ai hésité à lui mettre un A-, parce qu'en plus, comme Pat McAfee est un peu vert, dans les transitions, il est un peu maladroit. Il se met souvent de façon très visible là où il doit être pour le prochain spot. En fait, il a tellement brillé pour un débutant par rapport à ce qu'il a été maladroit que, pour moi, ça me semble injuste de mettre un A- à ce match, parce que j'étais vraiment dedans, quoi. Niveau émotionnel, c'est le match dans lequel j'étais le plus investi. Et Adam Cole a fini par gagner non sans difficulté après un Panama Sunrise. J'ai eu tellement peur, parce qu'à un moment donné, Pat McAfee a fait un punt, un punt kick sur Adam Cole. J'ai eu vraiment, vraiment peur que ce soit la fin. Quand il a fait le punt kick, je me suis dit, ok, donc Adam Cole a perdu. C'est un scénario pour dire l'explosion de l'Undisputidera, les autres vont le chasser parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas au niveau... Enfin, j'étais vraiment en train d'essayer de légitimer le fait qu'Adam Cole avait perdu ce match. Parce que j'étais... Pour moi, il avait perdu. Donc c'est... Non, c'était... Voilà. Bonne surprise. Et plusieurs bonnes surprises, hein. Notamment, là, il y a aussi un spot où Pat McAfee a tenté un double axe handle de la troisième corde sur Adam Cole. Adam Cole l'a récupéré avec un super kick dans la face. C'était... J'aime bien mes notes. McAfee a latté les couilles de Cole. Pitié, non. Le coup de pied, non. En majuscule, putain de merde. Peur, ça fait peur. À un moment donné, tu cherches même plus à construire des phrases. Ensuite, on a eu le match Iyoshirai contre Dakota Kai avec Raquel Gonzalez pour la ceinture féminine de NXT. Iyoshirai est un trésor. Alors, elle a botché très tôt un... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Quand on fait la roue et qu'après, on fait la roue, mais avec tout le corps. C'est-à-dire, on saute sur ses mains avant de revenir sur ses pieds. Je suis sûr que ça porte un nom. Et elle l'a raté. Elle a atterri sur sa tête. Ça a fait très peur. Elle avait du mal à rentrer dans le match après ça. Mais elle a réussi à reprendre le rythme une fois la frayère passée. Puis peut-être une fois l'étourdissement passé aussi. Beaucoup de spots très bien. Toujours pareil, c'est Iyoshirai. Elle est géniale. Enfin, je parle beaucoup d'Iyoshirai parce que je la trouve vraiment très bonne. Mais Dakota Kai n'a pas du tout démérité. Au contraire, Dakota Kai a eu beaucoup d'offenses. C'est souvent elle qui a dominé le match. Et elle a vraiment été présentée comme une menace crédible à Iyoshirai. Pendant le match, je me suis dit, Dakota Kai peut gagner. Iyoshirai a failli percuter l'arbitre. Et Dakota Kai, en voulant taper Iyoshirai, a mis un coup de pied dans la tronche de l'arbitre. Qui du coup était KO et n'a pas vu Iyoshirai faire son moonsault de la troisième corde et tenter de tomber. Donc Iyoshirai a eu visuellement le tomber. Et je me suis dit, ça généralement, c'est le spot qu'ils font quand c'est l'autre qui va gagner. C'est-à-dire, regardez, normalement elle aurait dû gagner. C'est injuste car elle va perdre. Et effectivement, Raquel Gonzalez est montée sur le ring après. Elle a fait un espèce de spine buster powerbomb vraiment très haut et vraiment très douloureux. Ça avait l'air de faire très mal sur Iyoshirai. Puis elle a traîné Dakota Kai sur Iyoshirai. Elle a traîné l'arbitre à côté. Genre, là tu comptes maintenant, il y a un tombé. J'ai cru que c'était la fin du match. Iyoshirai s'en est sorti. Et elle a fini par gagner en faisant un moonsault à l'extérieur du ring sur Dakota Kai et sur Raquel Gonzalez. Puis un moonsault à l'intérieur du ring pour la victoire. Et alors après le match, Raquel Gonzalez a agressé Iyoshirai et Rhea Ripley est venu la sauver. Et il y a eu un face-à-face entre Raquel Gonzalez et Rhea Ripley qui sont deux femmes extrêmement musclées et très grandes. Ça va être un clash des titans. J'ai hâte de voir ce match. Je pense que Rhea Ripley va gagner. Je pense qu'il faut que Rhea Ripley le gagne. Mais j'ai hâte de voir ce match. Je pense que ça va être très très chouette. Et il y a eu une image de pré-visualisation, on va dire ça comme ça, avec Iyoshirai qui célèbre avec son titre. Et derrière Rhea Ripley qui vient de la sauver, qui est en haut de la rampe et qui la regarde. Et dans le contexte, elle venait de la sauver. Mais l'image voulait vraiment dire, je veux cette ceinture et quand viendra l'occasion, je m'en arme par un rêve. Et ensuite, nous avons eu le match Karrion Kross contre Keith Lee pour le titre de NXT. J'ai beaucoup surnoté ce match. Et je le sais, parce qu'il n'était pas bon. Je lui ai mis un A-, c'est très exagéré et je le sais. Si je me basais que sur le in-ring, que sur ce qui se passe entre les cordes de la cloche à la cloche, on serait peut-être même pas dans le B, je pense qu'on serait dans le C. C'est quelque chose. Mais quand je note un match, je note mon ressenti déjà. Et je note tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que le build-up du match fait partie du match. Un excellent match qui n'a aucun enjeu, dont on ne sait pas pourquoi les deux catchers s'affrontent, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste, voilà, lui il est très bon, lui il est très bon. C'est pour ça que quand on me demande, c'est quoi un dream match pour toi ? Je ne peux pas répondre parce que deux excellents catchers, s'ils n'ont pas une raison de s'affronter, enfin, je ne sais pas, il n'y a aucun intérêt, mais il y a moins d'intérêt si vous voulez. Pour moi, l'histoire fait partie du match. Ça, il y a aussi le travail de commentateur qui a été génial. En fait, la raison pour laquelle ce match n'a pas été très bon, c'est qu'apparemment, Karyon Cross s'est blessé à l'épaule pendant le match. Ce qui est incroyable, c'est que je ne l'ai vraiment pas vu pendant le match. J'ai vu que le match était lent, j'ai vu que moi j'ai pris ça pour... C'est dommage, ils n'arrivent pas, il y a un problème de communication, il y a un problème de synchronisation, quoi, si tu veux. Il y a des fois, tu ne t'entends pas avec ton partenaire, quoi. Vous ne bougez pas pareil, il y a une alchimie qui ne se fait pas. Et j'ai cru que c'était ça. Et en fait, non, Karyon Cross s'est blessé à l'épaule. Je n'ai rien vu du tout. C'est dire à quel point le gars, il est bon. Donc, ouais, le match a été relativement lent, peu de spots vraiment mémorables. Et je suis vraiment un peu dégoûté pour Karyon Cross parce qu'il a été présenté comme un monstre inarrêtable. Évidemment, il a gagné le match parce que c'est ce qu'il fallait. Il ne fallait surtout pas qu'il perde. Kifli a eu un excellent règne avec la ceinture nord-américaine. Il a fini un peu en bonus avec la ceinture NXT. Si l'épaule de Karyon Cross n'est pas vraiment blessée, genre s'il ne s'est pas cassé un truc, je pense qu'il va avoir un règne vraiment très long avec la ceinture de NXT. Je pense qu'on est parti sur un règne à la Baszler, mais avec le titre de NXT. J'ai assez peu de choses à vous dire sur le match. Voilà, ils ont fait les prises qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Ils ont fait leur spot. Karyon Cross a fait un Doomsday Saïdo sur Kifli après avoir teasé le fait qu'il n'arrivait pas à le soulever. D'ailleurs, il a fini le match avec un Doomsday Saïdo du haut de la deuxième corde. Kifli lui a fait un Grizzly Magnum. Il n'a pas fait le Big Bang Catastrophe. Il n'a pas réussi à le caser, mais il lui a fait un Spirit Bomb. Il n'y avait pas... Voilà. Je ne peux pas vous dire que c'était un bon match parce que ce n'était pas le cas. À moins, c'est vraiment très bas par rapport à ce que le match était parti pour avoir. C'est-à-dire un match préparé comme ça, un match hypé comme ça, entre deux gars vraiment très bons. Quoi que ce soit de moins qu'un A+, et pas une bonne note. Je pense qu'ils étaient partis pour avoir un S. Si jamais l'exécution avait été à la hauteur de la préparation. À moins, c'est vraiment... Mais je ne peux pas descendre en dessous, si vous voulez. Je ne peux pas dire... Comme je vous dis, je note le ressenti. Et j'étais dedans. J'étais dedans et j'espérais voir Kifli gagner. Alors que j'étais conscient qu'il n'y avait pratiquement qu'une chose qui gagne. Mais j'avais quand même envie de voir Kifli gagner. Et pour moi, un match qui arrive à m'investir émotionnellement comme ça, je ne peux pas lui mettre moins que A. J'ai hésité à lui mettre B+, c'est à mettre A-moins moins. Mais je me voyais pas faire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que c'est la nextie, t'es biaisé. Peut-être, peut-être. Et si tu veux quelque chose d'un avis qui n'est pas biaisé, t'es pas à la bonne adresse. T'es pas à la bonne adresse. Je ne sais pas avoir un avis qui n'est pas biaisé. Je suis désolé. Et surtout que là, je revendique vraiment totalement le fait qu'on part sur une subjectivité quand même argumentée, si vous voulez. Je vous dis pourquoi j'ai mis un A-. que le match que je note, c'est toute la préparation des matchs. En globalité, le show s'en est bien sorti. Deuxième meilleur take-over de l'année. Moins bien que Take-over Portland, meilleur que In Your House, en termes de notation pure, en termes de moyenne de match. Maintenant, ouais, c'est dommage que le Main Event ait été un peu handicapé. Les MVP, j'ai envie de dire, du take-over, donc les gens, vous savez, à qui je donne les points bonus pour le stage de l'année, sont 6 points pour Carrion Cross, 5 points pour Pat McAfee et il me semble qu'il ne les vole pas. Il y a une petite voix à l'intérieur qui dit, t'aurais peut-être dû mettre les 6 points à Pat McAfee parce que ça a vraiment été la grosse surprise du truc, mais bon. 4 points pour Damien Priest qui est donc notre nouveau champion nord-américain. 3 points pour Bronson Reed qui, d'après moi, a été le MVP du match à l'échelle après Damien Priest. Et surtout, j'ai tendance à surnoter un peu Johnny Gargano, donc voilà. Ne met pas de points bonus à Gargano, ils ont tous été bons dans ce match-là. 2 points pour Io Shirai et 1 point pour Finn Balor quand même parce que son match contre... J'ai hésité entre Finn Balor et Johnny Gargano. Mais j'ai mis 1 point à Finn Balor pour son match contre Timothy Thatcher. Ensuite, nous avons donc Summerslam. Alors Summerslam s'est ouvert sur Apollo Crews contre MVP dans le kick-off pour la ceinture des États-Unis. J'étais pas hypé et il a été à peu près au niveau de ce que je m'attendais. Je lui ai mis un C, c'est-à-dire le match a eu lieu. Il s'était déjà affronté. Apollo Crews a gagné de façon extrêmement prévisible. Si le Heard Business, la faction de MVP, avait des t-shirts que j'ai trouvés sympas. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Ensuite, Asuka contre Bayley avec Sasha Banks pour la ceinture de SmackDown. Alors j'ai bien aimé le fait que Bayley ait vraiment l'air de partir perdante dans ce match. Elle avait vraiment l'air inquiète de savoir comment est-ce qu'elle allait s'en sortir. C'est normal puisque Bayley a perdu contre Naomi à SmackDown cette semaine en moins de 3 minutes. Et elle a perdu contre Asuka à Raw cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Bref, elle avait de quoi être inquiète donc c'est bien qu'elle ait joué ça. Globalement, le match s'est passé autour du fait que Bayley a attaqué le genou de Asuka. Elle a essayé de l'affaiblir à ce niveau-là. Le match a été un petit peu... a été bien mais pas au niveau d'un match de championnat quoi si vous voulez. Et en même temps, il fallait qu'Asuka s'économise un peu puisqu'elle avait deux matchs dans la soirée. Donc c'est normal qu'elle s'économise. La séquence de fin était sympa. C'est-à-dire que Bayley a fait un Sunset Free Powerbomb sur Asuka dans le coin. Elle est montée sur le coin pour faire sa descente du coude. Mais Asuka l'a attrapé en clé de bras. Sasha Banks a commencé à se moquer d'Asuka pour la déconcentrer. Asuka a lâché sa clé de bras et a mis un coup de pied à Sasha Banks. Bayley a profité de la distraction pour essayer d'attaquer Asuka. Ça n'a pas fonctionné. Sasha Banks est encore intervenu pour distraire Asuka. Asuka a essayé de mettre un coup de fesse, un coup de hanche à Bayley qui s'est écarté. C'est Sasha Banks qui a pris l'impact. Et Bayley a fait le tomber en roll-up sur Asuka pour la victoire. J'ai mis B- parce que j'étais un peu déçu que le match se termine sur un roll-up. Il aurait mieux valu protéger Bayley en lui donnant une victoire clean contre Asuka. Ce n'est pas un truc que je m'attendais à ressentir. C'est-à-dire, pour moi, Asuka, il faut vraiment la protéger. Mais Bayley a vraiment été très affaibli par son booking récemment. Et une victoire clean contre Asuka aurait été vraiment énorme. Parce que là, si elle avait porté son Bayley Driver et qu'ensuite elle avait fait le tomber directement sur Asuka, ça aurait réétabli Bayley comme une force dominante de la division féminine. Ça fait un moment qu'elle n'a pas gagné clean. Donc elle est toujours championne. Donc ça peut continuer. Son règne peut continuer et puis elle peut continuer de dominer. Et moi, j'aime beaucoup Bayley. Ensuite, nous avons eu le match des Street Profits. Les actuels champions de Raw contre ce que j'appelle Las Vegas. Parce que c'est les gars de Zelina Vega. Donc du coup, Las Vegas, voilà. Andrade et Angel Garza. J'ai mis B à ce match. C'est vraiment le match standard qui était bien. Montesford était énervé au début. C'est normal parce que dans la préparation à ce match, quelqu'un a empoisonné Montesford. Est-ce que c'est Zelina Vega ou pas ? On ne sait pas. Je pense que les auteurs de la WWE ne savent pas encore si c'est Zelina Vega qui a empoisonné ou non Montesford. S'ils trouvent une meilleure idée, ce ne sera pas elle. Et puis s'ils n'en trouvent pas, voilà. Enfin, c'était elle. Donc Montesford était énervé au début du match. Ça l'a calmé quand il a essayé de faire un tope con hilo par-dessus la troisième corde. Il a atterri dans les bras de Andrade et Angel Garza qui l'ont jeté à terre. Ça n'a pas dû être agréable non plus ça. Donc tout a été construit autour du hot tag sur Angelo Dawkins. Angelo Dawkins a commencé à faire un peu le ménage. Il s'est pris un backfist d'Andrade mais a directement réagi avec un Spears. C'était un spot que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le match s'est terminé quand Angel Garza a frappé Montesford qui a reculé et a percuté accidentellement au Zelina Vega qui était aux abords du ring. Andrade est venu voir Zelina Vega pour voir si elle allait bien mais du coup Angel Garza n'avait plus personne à qui passer le tag alors qu'il était en difficulté. Et les Street Profes en ont profité pour lui faire un Spine Duster. Puis un, je ne sais pas comment il appelle ça, le Frog Splash de Montesford où il change de direction au milieu du seau pour se retourner, pour faire un petit Frog Splash à l'envers, un Reverse Frog Splash, un Grof Splash. Grof c'est Frog ou inverse la première et la dernière lettre. Disons ça, un Grof Splash et donc les Street Profes ont gagné. Ce qui était assez attendu. Vous avez remarqué que ça fait trois fois que je dis, enfin je ne l'ai pas dit pour Asuka contre Bayley mais c'était un peu attendu aussi. Donc ça fait trois fois que je dis que le résultat est un peu attendu. Pour un show dont la tagline était You'll never see it coming, on a quand même tout vraiment see coming. On a tout vu venir, j'en parlerai à la fin pour parler du show en entier mais ça reste un sentiment global. Ensuite, il y a eu une petite interview de Sacha Banks et Bayley que j'ai beaucoup aimé parce que ça a été très subtil. Sacha Banks a dit un truc genre Si Bayley a pu battre Asuka, maintenant je sais, je suis sûr que je peux battre Asuka. T'as Bayley qui a eu l'air de se vexter un tout petit peu et qui a fait Moi aussi j'en suis sûr que tu peux la battre. Genre, elle a mal choisi ses mots mais c'est pas ce qu'elle voulait dire. J'ai beaucoup aimé cette interview. Ensuite, on a eu le match Mandy Rose contre Sonya Deville. Alors là pour le coup, il s'est passé un truc que j'ai pas vu venir. Alors j'ai vu venir la victoire de Mandy Rose à des kilomètres parce que quand ils ont changé la stipulation pour un match où la perdante quittait la WWE, je me suis dit Sonya Deville a envie de prendre un peu de temps de congé, de temps loin du ring. Et je peux pas lui en vouloir parce que je vous êtes peut-être pas au courant mais donc la catcheuse qui interprète Sonya Deville, quelqu'un s'est introduit chez elle pour la kidnapper. Heureusement, alors elle était, je sais plus, j'ai pas bien compris si elle était pas là ou si elle était là mais elle a réussi à se barrer. Je crois qu'elle était là avec Mandy Rose, enfin avec la catcheuse qui interprète Mandy Rose. Elle a réussi à se barrer mais ça a dû être une expérience très traumatisante et du coup je comprends très bien qu'elle veuille prendre du temps pour elle. Maintenant Mandy Rose a été très impressionnante dans ce match. Elle est venue avec un look complètement différent de son look de d'habitude. Elle avait les cheveux plaqués en arrière, elle avait des vêtements différents, elle faisait moins mannequin bikini parce que c'était ce qu'elle était avant, enfin elle faisait des concours de bikini, je sais pas exactement comment ça marche. Voilà, elle faisait moins poupée Barbie et elle faisait beaucoup plus catcheuse. Et ça s'est ressenti aussi dans sa façon de catcher, tu sentais qu'elle avait un truc à prouver quoi. C'est toute l'histoire de ce match que j'aime beaucoup, c'est Sonya Deville lui reproche à elle de n'être que dans l'apparence, Sonya Deville lui reproche d'être une bimbo quoi en un mot commençant, alors que Sonya Deville d'après elle serait la meilleure quelque chose. Le match était pour prouver à Mandy Rose qu'elle était infiniment meilleure qu'elle. Et ça n'a pas marché puisque Mandy Rose a gagné relativement clean. Alors c'était un match sans disqualification donc du coup il y a eu des chaises, il y a eu des tables notamment un spot que j'ai beaucoup aimé où Mandy Rose a essayé de mettre des chaises dans la tronche de Sonya Deville en les faisant glisser sur une table. Sonya Deville les a esquivés deux fois. Maintenant ça sentait que le cœur était pas spécialement dans ce match parce que les deux sont très amis dans la vraie vie. tu sentais que c'était tendu quoi comme match. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Mandy Rose. J'ai hâte de voir la direction que ça va prendre, j'espère que c'était pas un one-off juste pour ce match là qu'elle avait changé son personnage, qu'elle avait un peu altéré son personnage. Mais du coup Mandy Rose a gagné avec plusieurs running knee et deux bed of roses qui sont ses deux prises de finition. Et Sonya Deville a perdu de façon totalement décisive. Et Otis est venu après le match pour célébrer avec Mandy Rose qui a fait sa version du caterpillar qui était un peu raté. De toute façon personne n'arrive à faire le caterpillar aussi bien que Otis. J'ai mis un B- à ce match. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait du personnage de Mandy Rose. La fin est arrivée un peu abruptement. Et tout ne fonctionnait pas très bien. Enfin on sentait qu'elles n'étaient pas dans le match quoi. Mais il y avait du positif. Et je me fais la réflexion que je vois vraiment pas Otis encaisser sa mallette Money in the Bank maintenant. La scène du titre universel. Et Otis fait un peu tache dedans. On va en reparler. Ensuite on a eu l'un des meilleurs matchs de la soirée. Je dirais le deuxième meilleur match. Je dirais le deuxième meilleur match de la soirée. Dominique Mysterio contre Seth Rollins. J'adore Seth Rollins. J'ai trouvé que Seth Rollins a parfaitement joué son rôle. J'aime beaucoup le costume de Dominique Mysterio. Et j'aime beaucoup sa musique d'entrée. J'aime beaucoup son entrée d'une façon générale. Parce qu'elle évoque beaucoup son père. Mais elle fait pas non plus... On n'avait pas d'idée donc on lui a mis les trucs de Rey Mysterio. Donc le match était très sympa. Ça a commencé Seth Rollins dominait largement Dominique. C'était comme ça qu'il fallait que le match commence. Parce que Seth Rollins est un multiple champion. Gagnant du Royal Rumble. Enfin... Dominique n'est pas dans la même ligue. D'entrée de jeu il n'est pas dans la même ligue. Mais du coup. A chaque fois que Dominique parvenait à revenir un peu dans le match. Ça semblait important quoi. Ça pesait. Ça c'était très bien. Seth Rollins a pas arrêté de se moquer de Rey Mysterio. Qui était aux abords du ring. Pour lui dire d'intervenir dans le match. De venir aider son fils. Parce que son fils allait pas s'en sortir. Et Dominique avait fait promettre à Rey Mysterio de ne pas intervenir. Parce que c'était son match. Et qu'il tenait à ce que ce soit son match. C'était important pour lui que son premier match à la WWE soit son match à lui. Et en plus Dominique avait une revanche à prendre sur Seth Rollins. Parce que Seth Rollins avait battu Rey Mysterio. En les nucléant n'est-ce pas ? On a tous envie d'oublier ça. Mais bon. J'ai beaucoup aimé le spot où la mère de Dominique. La femme de Rey Mysterio. Est intervenue. Parce que Rey n'intervenait pas. Et elle comprenait pas. Et du coup elle allait prendre les choses en main elle-même. Parce que Seth Rollins allait trop loin. Il mettait des coups de kendo stick sur Dominique. Après lui avoir enlevé la veste de son costume. C'était très poignant. Et alors du coup le problème que j'ai avec ça. C'est que moi j'aurais fait gagner Dominique Mysterio. Et c'est Seth Rollins qui a gagné après un stomp. Après avoir menotté Rey Mysterio à la corde. A la première corde du ring. Avoir menacé de le frapper avec un kendo stick. Seth Rollins en voyant la femme de Rey Mysterio. A commencé à changer d'idée. Et s'est dit. Tu sais quoi ? On va aller taper ta femme. Seth Rollins c'est immonde. Je l'adore. C'est un excellent heal. Vous voyez quand je dis. Ronderton serait le meilleur heal à Ro. S'il n'y avait pas Seth Rollins. C'est ça que je veux dire. C'est que Seth Rollins c'est immonde. Je l'adore pour ça. Je trouve que Seth Rollins c'est vraiment très très bien réinventé. Mais Dominique donc est intervenu pour aller sauver sa mère. Mais ça n'a pas été suffisant. Et Seth Rollins a fait un stomp sur Dominique. Et a fait le tomber en regardant Rey Mysterio dans les yeux. Rey Mysterio qui était toujours accroché à la première corde. En train d'essayer d'aider son fils. Et en train de pleurer parce qu'il n'y arrivait pas. Très fort. Très très fort ce match. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'idée que la prise de finition de Dominique soit le frog splash. Qui était la prise de finition d'Eddie Guerrero. Qui était l'un des meilleurs amis de Rey Mysterio. Je vais le dire pour ceux qui ne voient pas directement le rapport. Parce que quand on dit Dominique Mysterio. Jusqu'à ce qu'il commence à faire ses débuts à la WWE. Il y a quelques années. Rey Mysterio et Eddie Guerrero ont eu une rivalité. Où Eddie Guerrero essayait de convaincre Dominique. Qui était tout ptio à l'époque. Qui avait genre 10 ans. Eddie Guerrero disait à Dominique qu'en fait c'était lui son vrai papa. Et que Rey Mysterio il l'avait adopté. Mais que le vrai papa de Dominique c'était lui. C'était Eddie. Et c'était terrible comme rivalité. Et ça s'est fini dans un match avec les papiers d'adoption de... 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 Non, les papiers de la garde de Rey Mysterio... De Dominique. Suspendus au dessus du ring dans un match à l'échelle. Et c'est Rey Mysterio qui l'a gagné parce que la femme d'Eddie Guerrero. Donc Vicky Guerrero qui travaille aujourd'hui à AEW. Est intervenue pour arrêter son mari qui était en train de craquer. Qui disait non là tu vas trop loin. Faut pas adopter les enfants des autres gens maintenant. Même si t'es très en colère contre eux. Ca ne se fait pas. Voilà. Donc c'est rigolo de voir Dominique faire ses débuts. Et utiliser la prise de finition de... De son vrai papa. Sur le ring. C'est... Moi j'trouve ça... J'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà. Ce match je lui ai mis un A. Parce que quand y'a de l'histoire comme ça. Quand y'a du scénario. Quand c'est prenant comme ça. J'aime beaucoup. Et j'ai trouvé Dominique très... Il faisait pas tache contre cette Rollins. On avait pas l'impression que c'était un petit jeune. Qui était hors de son élément. Il était pas parfait. Il était pas au niveau de cette Rollins. Mais il était pas... Il déméritait pas non plus. Et c'est... Je pense que c'était l'enjeu du match. Ils ont bien réussi à installer ça. Maintenant moi j'aurais fait gagner Dominique. Parce que surtout quand cette Rollins a commencé à faire mine de s'en prendre à sa maman. Pour moi c'était le moment où il fallait que Dominique gagne. Dimanche là qui arrive on a payback. Donc peut-être que... Mon match préféré de Summerslam. Asuka contre Sasha Banks avec Bayley. Sasha Banks est vraiment excellente. C'est vraiment dommage qu'on la voit pas catcher plus souvent. Parce que quand elle a des matchs qui durent un peu longtemps. Sa force c'est vraiment ses contres. La facilité avec laquelle elle enchaîne. Et elle transitionne d'une prise à l'autre. D'un contre à une prise. D'un contre à une prise de soumission. D'une soumission à une autre soumission. Je trouve Sasha Banks vraiment excellente. Pour moi c'est la meilleure des Earth Women. Peut-être derrière Charlotte Flair. Le problème de Charlotte Flair c'est qu'elle a été surexposée. J'ai tendance à prendre tout ce qu'elle fait de bien pour argent comptant. Je me suis habitué à ce que Charlotte Flair fait de très bien. Banks est dans cette ligue là quoi. Et Asuka elle est vraiment géniale. Donc le match a été vraiment très 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 bon. Je lui ai mis un A. Sasha Banks a commencé directement à s'en prendre aux genoux d'Asuka. Puisque Bayley avait blessé les genoux d'Asuka dans son match d'avant. Il y a eu un spot vraiment très violent. où Sasha Banks a fait un flip powerbomb. On va appeler ça comme ça. Un flip powerbomb. A l'extérieur du ring. La tête d'Asuka a cogné le sol. Mais c'était... J'ai pas aimé le son de ce truc là. Asuka elle prend hein. Elle donne de sa personne. Donc Sasha Banks a évidemment dominé le début du match. Asuka a fini par revenir. Notamment avec un Electric Chair qu'elle a transitionné vers un Uncle Lock. Après dans le match elle a fait un avalanche DDT sur Sasha Banks. Enfin c'était... Les coups étaient d'une brutalité. Le match a été vraiment très très bon. Et alors il y a eu deux séquences à la fin. Une où... Je vais noter ce que j'ai pris parce que ça allait très très vite. Sasha et Asuka rentrent en collision au milieu du ring. Vraiment elles courent l'une vers l'autre. Et Asuka a réussi à transitionner ça en Asuka Lock. Je sais que ça allait vraiment très très vite. En Asuka Lock. Sasha Banks a roulé pour faire un tombé. Asuka est sorti du tombé. Mais Sasha Banks l'a reprise directement en big statement derrière. Asuka s'est servi des cordes pour rebondir et pour repasser sur un Asuka Lock. Techniquement c'était vraiment un très beau match. Pour moi le finish était un peu raté. Parce qu'ils ont raconté une histoire qui est pas celle qu'on a vue. Les commentateurs disent que... Autant dans le match... Le premier match d'Asuka. Donc Asuka contre Bayley. Sasha Banks était sacrifié pour aider Bayley. Que dans celui-là. Bayley ne s'est pas sacrifié pour Sasha Banks. En fait c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu le même spot à la fin. Asuka allait faire son coup de fesse sur Sasha Banks. Mais Sasha Banks l'a esquivé. Et Bayley était derrière. Et Bayley l'a esquivé aussi. Pour moi, si Bayley était restée, elle se serait pas sacrifiée pour Sasha Banks. Elle a juste pris un coup à sa place. Ce sacrifié c'est quand tu te mets devant un coup. Pas quand t'es derrière et que l'autre esquive et que tu te le prends. C'est pas... Pour moi c'était un peu maladroit. Sasha Banks a tenté de faire un roll-up sur Asuka pour gagner exactement comme Bayley avait gagné. Mais Asuka l'a vu venir ce coup-ci. Et a transitionné le roll-up vers un Asuka Lock. Et Sasha Banks a dû abandonner la série de vincibilité de Sasha Banks continue. Puisque à chaque fois qu'elle a gagné la ceinture d'Euro, Sasha Banks l'a perdu dès sa première défense. Elle a jamais défendu le titre d'Euro. Elle a gagné 4 fois ou 5 fois. Et à chaque fois, la première fois qu'elle l'a défendu, elle l'a perdu. Donc là, ça se vérifie encore. C'est un titre maudit pour Sasha Banks. Elle arrive à l'avoir mais elle n'arrive pas à le défendre. C'est pas grave parce que vraiment, Sasha Banks a brillé dans ce match. J'ai l'impression que c'est vraiment son année à Sasha Banks. Surtout l'année d'Asuka. C'est-à-dire que là, sans Becky Lynch, sans Charlotte Flair, ils ont vraiment mis Asuka au sommet de la division féminine. Mais Bayley et Sasha Banks, et particulièrement Sasha Banks d'après moi, sont aussi dans cette conversation. C'est une très bonne année pour le catch féminin à la WWE cette année. Ensuite, on a Don McIntyre contre Randerton. Je lui ai mis un A- parce que autant j'étais vraiment dedans pendant le match, c'était vraiment un bon échange de personnages si vous voulez, autant j'ai été frustré qu'il n'y ait ni Arkeo, ni Claymore, ni Punk Kick. Les 3 prises autour desquelles ce match a été construit, il n'y en a pas eu une seule qui a été portée avec succès. Don McIntyre a renversé un certain nombre de tentatives de Arkeo. Il a renversé une tentative de Punk Kick avec un Powerbomb. C'était un peu cool. C'est-à-dire que Randerton a couru vers lui pour lui mettre un coup de pied, et Don McIntyre l'a rattrapé. NOPE ! C'était chouette. Et après ça, Don McIntyre s'est préparé pour le Claymore. Randy Orton l'a esquivé en se baissant juste ça. C'est-à-dire que McIntyre a porté son Claymore dans le vide au-dessus de Randy Orton. En se relevant, Randy Orton a tenté le Arkeo, mais Don McIntyre a transitionné pour faire un backslide et voler la victoire. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce match se termine par plus ou moins un roll-up, par un tombé rapide. En fait, Randy Orton n'a pas perdu parce que Don McIntyre était meilleur. Il a perdu parce qu'il a été pris par surprise. Je trouve ça un peu anticlimactique, on va dire. J'aurais préféré avoir un gagnant décisif à ce match-là. On a un gagnant, Don McIntyre, c'est bien, mais un peu frustrant ce match. Un peu. Je pense qu'il va y avoir une revanche à payback. Je pense que Randy Orton va vouloir jouer cette carte-là de « Tu m'as pas battu, tu m'as juste pris par surprise si t'es un homme à fond de moi dans un Last Man Standing ». On verra comment ça se passera. On a eu l'excellente nouvelle que Keith Lee arrive à Raw demain. Quand vous verrez cette vidéo, Keith Lee sera déjà arrivé à Raw. Je suis un peu partagé parce que les transitions de NXT au roster principal ne sont pas toujours heureuses, on va dire ça comme ça. Je vais attendre de voir ce qu'ils vont faire de Keith Lee, en espérant qu'il ne va pas finir comme tout le monde, comme tous les autres. On verra bien, on verra bien. Nouveau chapitre dans la vie de Keith Lee. Je suis content, j'ai hâte, j'ai hâte de voir où ça va aller. Sachant d'être un peu enthousiaste contre toute logique et toute raison. Et j'ai noté aucune surprise pour l'instant. You'll never see it coming. La seule chose que je n'ai pas si coming pour le moment, c'est le nouveau look de Mandy Rose. Ça a été ma surprise pour l'instant. Il y a eu une grosse surprise à la fin de ce match, on va en parler. Mais pour moi, ce show a été vraiment très sage pour un show qui a vraiment tourné autour de la tagline You'll never see it coming. Et alors ce match-là, Braun Strowman contre The Finn, je lui ai mis B- parce que je l'ai trouvé très... Pas très décevant, parce que très décevant on n'est plus dans la catégorie B. B, ça veut vraiment dire... Il y a eu la rencontre, il y a eu le choc. J'aime beaucoup la nouvelle présentation de Braun Strowman. Il arrive avec une veste, une espèce de veste de chasseur, je sais pas. Il a changé le design de son pantalon aussi. Il est rasé, enfin il fait vraiment autre personnage. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les réactions pré-registrées du public qu'ils utilisent dans le Thunderdome, ils ont fait acclamer The Finn et ils ont fait huer Strowman. J'avais pas eu conscience qu'il y avait eu un Double Turn aussi net que ça dans leur tête. Donc il s'est passé à peu près ce qu'on estimait qu'il allait se passer, c'est-à-dire The Finn s'est sorti de plusieurs Running Power Slam, Braun Strowman s'est sorti d'un Sister Abigail en dehors du ring, Braun Strowman s'est aussi sorti d'un Mandible Claw en repoussant The Finn. Et le match s'est terminé quand Braun Strowman est allé chercher un cutter dans une boîte à outils qui avait précédemment utilisé The Finn et a déchiré le ring pour dévoiler le bois en dessous, donc dans l'intention de faire un Running Power Slam, j'imagine, à Bray Wyatt sur le bois. Mais il s'est pris un Ouranagi et deux Sister Abigail sur le bois, ce pro Braun Strowman, ce qui a suffi à le mettre KO. Et Bray Wyatt est donc notre nouveau champion universel. C'est allé très vite. Je m'attendais à ce qu'il y ait une surprise. Je m'attendais à une intervention d'Alexa Bliss, par exemple, qui a été un élément très important de cette histoire, que là, totalement absente. Je m'attendais à une intervention de Rétribution qui ont encerclé le ring à SmackDown la semaine dernière. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc qui n'est pas arrivé. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim. Et après le match, Roman Reigns est revenu, a fait un spear au Finn qui était en train de célébrer sa victoire, a fait un spear à Braun Strowman et lui a porté plusieurs coups de chaise en disant que Braun Strowman lui devait tout, que Braun Strowman n'était pas un monstre sans Roman Reigns pour le mettre en avant. Et ensuite, Roman Reigns a refait un spear au Finn, a pris la ceinture universelle en disant à Bray Wyatt, t'es qu'un taré avec un masque, tu ne pourras pas assumer la responsabilité d'être champion. Alors, j'ai pas vu venir le retour de Roman Reigns, je le reconnais. Et justement, il y a 2-3 semaines, je me disais, Roman Reigns manque beaucoup à la WWE, c'est pas pareil quand il est pas là. Je veux faire réflexion, autant Charlotte Flair, c'est bien qu'elle soit plus là, parce que du coup, ça permet à d'autres femmes d'être mises en avant. Je dis Charlotte Flair, mais Becky Lynch aussi. Autant Roman Reigns, quand il est plus là, t'as l'impression que ça tourne un peu en rond, qu'il manque quelqu'un. Que là, il est revenu, je ne m'y attendais pas. J'ai l'impression qu'il est revenu en heal. Il a agressé les deux de façon assez brutale. Il a une espèce de nouvelle présentation, parce qu'il n'était pas avec son espèce de gilet pare-balles, il est revenu avec un t-shirt. Maintenant, c'est peut-être le t-shirt qu'ils essayent de vendre avec marqué Wreck everyone and leave, ça quand tout le monde est part. Et du coup, le fait qu'il soit revenu et présenté comme un heal, j'étais extrêmement partagé entre j'ai pas envie de le détester maintenant, je suis content qu'il soit revenu, mais ça fait un moment qu'on attend un heal-turn de Roman Reigns, et pour voir ce qu'il vaut, ce qu'il vaudrait en tant que heal, mauvais timing quoi. J'étais content, et en même temps, j'étais un peu sur la retenue, genre, je suis content, mais je voudrais pas que ça se passe comme ça. Et en même temps, il y a le fantôme de Rétribution qui est là aussi, c'est-à-dire, Wreck everyone and leave, ça fait très... Enfin, ça a l'air d'être le mot d'ordre de Rétribution. Et du coup, je me dis, est-ce que Roman Reigns est le leader de Rétribution ? Parce que ça, ce serait quelque chose que je pourrais beaucoup apprécier. Mais ils ont pas été clairs là-dessus, ils ont même pas insinué quoi que ce soit là-dessus. Rétribution a été bizarrement complètement absent de Summerslam. À leur place, le deuxième plus gros show de l'année de la WWE, j'interviens. Ils sont intervenus dans tous les épisodes de Raw et de SmackDown. Là, c'était le moment quoi. L'absence de Rétribution a été très bizarre pour moi. Et le retour de Roman Reigns, je suis vraiment content qu'il soit revenu, et j'espère qu'il va retrouver sa place très vite. J'attends de voir, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Je suis intrigué en tout cas. Et ça, c'est positif, je pense. L'avenir nous le dira. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du retour de Roman Reigns, évidemment. D'une façon générale, donc je vais vous dire les points que j'ai attribués pour tout le monde. J'ai mis 6 points à Roman Reigns, parce que pour moi, ça a été l'homme du PPV. Il a explosé à la fois le nouveau champion et l'ancien champion. Il s'est réétabli très fermement au sommet de la chaîne alimentaire de SmackDown. Donc pour moi, c'est 6 points pour Roman Reigns. 5 points pour Asuka, 4 points pour Sasha Banks. J'ai hésité à mettre dans l'autre sens, parce que pour moi, Banks a vraiment brillé dans son match. Mais en fait, Asuka est vraiment brillante aussi. Et Asuka a gagné la ceinture. Donc c'est pour ça que j'ai mis Asuka avant Sasha Banks. Mais vraiment, elles ont été toutes les deux... Enfin vraiment, elles ont eu le match de SummerSlam pour moi. Donc 5 points pour Asuka, 4 points pour Sasha Banks, 3 points pour Seth Rollins, 2 points pour Drew McIntyre. Et le dernier point, j'ai hésité entre Dominique Mysterio et Mandy Rose. J'ai fini par aller pour Mandy Rose, d'une part parce que Mandy Rose a gagné. Et d'autre part parce que je suis curieux de voir si elle va garder cette énergie-là. Si elle va rester dans cette espèce de nouveau personnage. J'ai l'impression que c'est un nouveau personnage et j'ai hâte de voir si effectivement c'est un nouveau personnage. Voilà, donc ça c'est les points bonus. Je vous ai parlé dans mes pronostics que j'allais peut-être changer ma façon de vous présenter les bilans. Je vais essayer d'inclure un élément de Statch dedans. Vous allez voir de quoi je veux parler. Le truc c'est que pour que ça soit fait de façon cohérente, je vais vous présenter une partie Statch dans le bilan du dernier PPV de chaque mois. Et comme là, pour le coup, exceptionnellement, on a encore un PPV ce mois-ci. Payback la semaine prochaine. Je ne vais pas le faire maintenant. Normalement dans le bilan de Payback, je vous parlerai des 5 catchers qui ont le plus progressé et des 5 catchers qui ont le plus régressé. J'hésite encore entre 5 et 10, mais je pense que 5 c'est mieux. Sans vous donner le classement. Si je vous dis les 5 catchers qui sont au top du classement annuel et les 5 catchers qui sont en bas du classement annuel, pour moi, ça spoil un peu trop le top de fin d'année. Donc je vous donnerai ceux qui ont le plus progressé, ceux qui ont le plus régressé. Voilà, mais on parlera de tout ça dans le bilan de Payback. Et donc je vous ai dit que SummerSlam est le deuxième meilleur PPV du roster principal de l'année avec une moyenne de un tout petit peu moins que 14. Ça ne veut rien dire, 14. Avec une note de B. Avec une note globale de B. alors que TakeOver 30 a une note moyenne de A. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce bilan. On vous donne rendez-vous très bientôt pour les pronostics de Payback. Je ne sais pas quand je l'ai fait, je ne sais pas comment je vais les faire parce qu'il y a deux shows. Il y a littéralement Raw, SmackDown avant le prochain Payback. Donc j'imagine qu'ils vont annoncer plein de matchs à SmackDown et je ne peux pas... Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller pour vous faire des pronostics. Et c'est... On va se démerder. Donc on se donne rendez-vous bientôt pour les pronostics de Payback. On se donne rendez-vous bientôt pour le 50-50 qui va sortir bientôt. On se donne rendez-vous bientôt pour toute la suite. Il va se passer plein de choses. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un pouce bleu en partant. Si vous mettez le pouce bleu, ça veut dire que vous m'aimez et j'adore ça. Merci. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à mettre la cloche. Et évidemment, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis sur Summerslam de cette année. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501